bonjour maman garde royal comment vas-tu je vais bien maman maman s'il vous plaît est-ce que là oui mon mari est à l'intérieur mais il est en train de dormir alors aidez-moi à le réveiller le roi veut le voir immédiatement au palais n'est ce pas tout pour que le roi fasse appel à mon mari toi tu sais pas à quelle heure il est je te dis que mon mari est en train de dormir maman c'est pas ma faute c'est le roi qui veut de lui mais non ok pas de problème je veux le réveiller et lui dire d'accord je l'attends ici non t'as pas besoin d'attendre ou bien le roi t'a demandé de prendre mon mari et de le mettre sur ton dos le roi m'a demandé de repartir avec lui oui je sais qu'il a demandé de venir les chercher mais ce n'est pas que tu dois le prendre sur ton dos toi par avant que tu n'arrives au palais mon mari sera là parce que je sais que si je lui dis que le roi veut seulement le voir il va sortir de son lit et courir vite au palais tout le monde le c'est d'accord d'accord merci beaucoup tu donnes à tous mon roi je vois que tu es un ami sur qui je peux compter voilà pourquoi je t'ai appelé ce matin et voilà que tu as quitté le confort des bras de ta femme pour répondre à mon appel merci beaucoup merci beaucoup mon roi à quoi s'en fait les amis depuis que vous êtes couronnés le roi de ce royaume j'avais fait une promesse que je serai toujours là pour vous et je ferai de mon mieux pour pouvoir tenir mes mots en n'étant toujours là pour vous jusqu'à la fin de temps je vous ai appelé ce matin en réalité je devrais questionner les propos de nos dieux mais mon coeur est en douleur parce que dans très peu de temps je vais rejoindre mes ancêtres sans avoir laissé un enfant la seule et unique enfant que j'ai la fille a refusé de se marier afin que son mari puisse succéder au trône pendant que mes ancêtres viendront me prendre alors combien c'est dur pour moi mon roi ton expression faciale un jour va me tuer mais pourquoi est-ce que tu ris et toi pourquoi tu rigoles mais sérieusement il j'aime son charme c'est juste que il n'a pas assez d'argent je sais que tu es complète viens ici c'est la manière dont tu penses comme s'il va rester là à t'attendre tu fais comme si je te connaissais pas tu sais que j'aime de bonnes choses je sais que tu aimes de bonnes choses oui c'est comme ça qu'est-ce que tu es bonsoir les grandes sœurs bonsoir ama comment vas-tu aujourd'hui je vais bien grande sœur grande sœur est là ma maman m'a demandé de t'appeler ama qu'est-ce qu'il y a pourquoi tu aimes trop me distraire quand je suis avec mon amie désolé grande sœur je ne suis qu'une messagère grande sœur bella je reste avec toi pendant qu'elle va voir maman là-bas restez où s'il te plaît va à la maison tu veux rester où viens vite asseoir ici alors ben attends 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 et là tu veux dire quoi tu ne veux pas que ama reste avec moi ama tu n'es pas notre amie non va rester avec tes amis et laisse nous tranquille grand sœur c'est pas bien oh t'inquiète je veux aussi grandir comme vous Oui, tu vas grandir, mais tu n'auras pas des amis comme nous. Bella et Ella, tu n'auras pas une meilleure amie comme nous. Nous sommes des soeurs. Mon ami va à la maison. Non, ok, t'inquiète Oma, elle arrive. Dis-le à maman, ok? Les visages aux formes du banane, vas-y, c'est tellement. Les visages aux formes du banane. Mes ancêtres. Igoui. Oui, j'ai le réun plaisir de voir combien ce royaume est uni. Et cela signifie que quand je vais rejoindre mes ancêtres, le royaume sera intact et sous la protection des bonnes personnes. Vous et moi savons que je n'ai pas un fils. Et ce, à l'absence de Chief Clifford et des autres anciens, je vais annoncer une prochaine réunion pour demain. Et je vous dirai la date à laquelle je choisirai la personne qui succédera au trône de notre royaume. Longue vue à vous, Saint-Majesté. Vos mots sont ceux de Dieu. Si l'on soit assis pour vous, Saint-Majesté. Est-ce que hier, tu avais remarqué la lune? Oui, tu as raison. Une forte lune. Oui, et c'était vraiment magnifique. Oui, c'était très beau. Hier, c'était totalement différent. Oui, j'avais peur. Je pensais que ma mère allait me tuer, tu sais. Quand on était en train de jouer, j'étais surprise que c'était ma propre mère. J'espère que rien n'est nouveau. Oui. Ma mère me disait toujours comment elle aimait jouer en pleine lune. Tu sais quoi? Ma mère aussi m'a déjà raconté la même histoire. Et elle m'avait dit que elle et ta mère étaient de très bonnes amies. Et... Ça continue. Bella. Bella, s'il te plaît. Promets-moi que nous n'allons jamais rompre notre amitié. Je promets. OK. C'est promis. Des soeurs. Des soeurs. Des soeurs. Je sais parfois que tu aimes les troubles, mais je peux faire avec. Tu es celle qui cherche des troubles. Arrête ça. Oui, c'est toi qui aimes les troubles. Non, dis la vérité, c'est toi. Tu es celle qui aimes les troubles. Chief Clifford m'a surpris aujourd'hui. Mbede que le roi a mentionné les successeurs. Il a changé. Il a changé. Même Dorathos. Regarde comment il a été désespéré pour diriger ce royaume. Ichimba, je n'avais pas su que tu l'avais remarqué de toi-même. Oui, c'est ça. Parce que j'avais remarqué tout ce que tu es en train de dire. Mais c'est l'heure à faire, c'est l'heure à faire. Laisse-moi te demander, Hitchim, si tu étais choisi par le nouveau roi, pour le succéder comme le nouveau roi, vas-tu l'accepter? Comment c'est ce que la question? La réponse se trouve dans ta bouche. Qui peut rejeter ce genre d'offres? Parce que notre royaume est vraiment riche. Oui, oui. Mais n'est-ce pas supposé être évident qu'il se prononce clairement? Pourquoi ne peut-il pas clairement dire que je puisse devenir le roi? C'est simple. Le roi a le droit de choisir qui il veut, pour lui succéder. Alors, essayons un peu d'oublier ça, et parlons un peu d'autre chose, s'il te plaît. Oublions ça. Mais on est où? Laisse-moi te dire quelque chose. Quoi? Est-ce que tu sais que tu es le plus qualifié d'être le roi de ce royaume? Et après le règne de ce roi en place, Akokoidike Endosa du royaume de Mwago, tu as tous les atouts possibles d'être notre roi. Il est mieux que tu prennes ces choses en main, et t'assurer que personne ne puisse te ravir de ce qui t'appartient. Et jimba, ça n'appartient à personne, jusqu'à ce que ça appartienne à quelqu'un. Et ça doit appartenir à quelqu'un. Et comme j'avais dit, essayons de ne pas parler de ça. Parlons à propos d'autres choses. Hé, honte à toi, Héla. Héla, honte à toi. Ton nom est incité partout dans ce royaume. Partout où je passe, Héla, Héla, Héla. Honte à toi une fois encore. Tout l'argent que j'ai déposé pour t'envoyer à l'école, pour te nourrir, prendre soin de toi de plusieurs manières, c'était une perte. C'était une perte. Papa, ce n'est pas l'état perdu. Cela ne sont pas. Regarde cette sorcière, couche avec mon petit ami Osita. Qui dans ce village ne sait pas que Osita est mon petit ami. Elle couche avec mon petit ami, et papa, tu me demandes de la laisser en paix. Papa, je ne suis pas d'honneuse de peur. Je ne le suis pas. Ferme-moi ta bouche. Ferme cette bouche. Oh, Héla. Tu n'as même pas honte de toi. Est-ce que tu peux entendre toi-même ce que tu dis? Que tu n'es pas celle qui donne la paix. Tu es fière de le dire devant moi? Oh, parce que tu n'as même pas un peu honte que tu veux te battre avec ton ami-fille à cause d'un garçon? À cause des garçons. Et toujours avec la même fille. Pourquoi ne pas punir? C'est soi-disant, petite amie, au lieu de te battre avec cette fille innocente. Papa, qui t'a dit que cette fille-là, elle est innocente? Une fille qui couche avec les petits amis des autres n'est pas innocente. Oh, ferme! Donc, tu continues toujours à parler. Tu es en train de parler, de coucher avec un petit ami, en ma présence. Ah, Ella. Ella, honte à toi. Ella, tu es assez grande pour pouvoir vivre la maison d'un homme. Bien sûr. Dans la maison d'un homme pour pouvoir élever tes propres enfants. En train de prendre soin des activités de ta famille au lieu de me faire perdre le temps ici. Ella, va dans la maison d'un homme. Va dans la maison d'un homme et laisse-moi libre. Laisse-moi faire reposer ma tête. C'est quoi ton problème? Tu es fière de pouvoir discuter d'un petit ami qui couche avec Ella, Ella? Une fois encore, va dans la maison d'un homme et laisse-moi libre. Laisse-moi faire reposer ma tête. Je ne sais même pas qui t'a raconté cette histoire. Je ne sais même pas qui t'a dit que cette fille-là c'est une fille innocente. Innocente, quelqu'un qui couche avec les petites amies des autres. Je ne sais même pas avec les petites amies des autres. Papa, tu as aimé? Très, très délicieux. C'est vraiment très bon. Tu sais faire la cuisine. Personne ne peut le nier. Tu ne m'as pas dit merci. Non, mais quand on te dise merci, mon ami dit lui-même merci. Papa, à mon tour, elle ne m'avait pas dit merci. Je dis, dis-lui merci. Elle est là. Quand je prépare pour elle, elle ne me rédère si jamais. Tu veux dire que c'est à cause du piment? Donc, tu as fait un grand travail pour l'avoir aidé à écraser le piment. Dis-le merci, soeur. Papa? Comment ça a été? Qui est-ce que le roi a choisi? Je ne sais pas où. Mais ce que je sais est que le roi Wisdom est un homme très sage. Il fait ces choses en son temps. C'est une chose que je sais. Quand bien même il est faible parce qu'il prend de l'âge, il est toujours très intelligent. Je suis sûr de ça. Papa. Très, très intelligent. Papa. Ça, c'est une grande opportunité. Tu ne peux pas t'asseoir et observer. Mbano. Papa, tu dois faire quelque chose. Et très rapidement. Ah, ah. Ma soeur Bella. Tu n'as pas entendu comme papa a dit le roi est le seul à choisir son succès. Et où est le problème? Et pas les habitants du village. Ah. Bella. Papa. Veux-tu que j'aille sous-doyer le roi? Ou bien le forcer à me choisir comme son successeur? C'est ce que tu veux? Les autres anciens sont là et ils ne disent rien. Donc, nous devons attendre. Ouais. Nous devons laisser le roi faire ces choses à sa manière. Papa. Papa. Ouais? Tu as parlé comme un illettré. Hein? Désolé de le dire, mais regarde ça. Pense à propos. Tu as parlé comme un illettré. comment tu peux dire que d'autres anciens ne disent rien? Ça veut dire quoi? Hé! Tu ne peux pas te comparer à tes anciens? Tous ces anciens ont leur plan et leur stratégie pour avoir ce trône. Oui! Papa, laisse-moi te dire. Il n'y a pas question de frère dans les affaires. Papa, ouvre tes yeux. Regarde au haut. Comme ça. Tu dois venir avec un plan. Un meilleur alors. Ma fille. Tu as raison. Il n'y a pas de frère dans la jungle. C'est ça. Alors, comment allons-nous procéder? Quel est le plan maintenant? Quel est le plan? Mon plan. Va d'abord prendre de l'eau pour papa vite. Va, je donne-moi de l'eau. Écoute-moi. Ne me dis pas que tu as permis à cette fille, cette petite fille, elle a posé problème de pouvoir te suivre dans tous les villages avec le bois du fée et que tu n'as rien fait. pas ça, non? Mon gars, que veux-tu que je fasse? Tu sais que je suis une personne très émotionnelle. Tu attends que je la tue? Ça, ce n'est pas possible, non? Ce n'est pas possible. Je me satisfie. Ça affecte mes émotions. Attends, 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 attends. Maintenant, ne me dis pas que tu n'as pas sauté sur elle. Donc, tu as laissé faire ce qu'elle veut. Tu as laissé te suivre dans tous les villages avec le bois du fée. Tu l'as laissé faire ce qu'elle veut. J'ai déjà lâché prise. J'ai déjà lâché prise. Si tu étais à ma place, qu'aurais-tu fait? Tu me connais mieux. Elle ne peut même pas essayer ce bêtis avec moi. Elle connaît que je suis licencié et que je ne peux pas le tolérer. Moi, je n'accepte pas le bêtis. Si elle est cessé, c'est moi avec moi. Je vais la tuer de mes propres mains. Maintenant, c'est devenu un objet de moquerie, non? C'est devenu un objet de raillerie. Tu veux profiter de ça pour te moquer de moi parce que moi, je ne suis pas un diplômé. Tu veux m'insulter parce que je ne suis pas allé à l'université. Hein? Ta petite amie imbécile, tu penses qu'elle t'est con, tu parles comme si elle te respecte. Gare, ne m'énerve pas, oh. Ne m'énerve pas. Elle est inférieure. Cette fille est inférieure. La façon que je peux, cette fille, elle est inférieure. Elle est inférieure. Elle ne peut pas me parler. Elle est inférieure. Laisse-moi te dire, regarde, pour jurer cette fille, c'est très, très, très facile. Regarde, si tu veux parler avec cette fille, est-ce que tu m'entends? Il faut parler avec la confidence, avec la morale. Si tu veux parler à ton bébé, il faut parler avec confidence. C'est comme ça que ça marchira. Elle est supposée être inférieure à toi. Est-ce que tu me comprends? Entendu, monsieur. Entendu. J'aimerais avoir ce genre de courage que tu as afin que ma petite amie m'écoute. Je t'ai déjà dit et je pense que tu me comprends. Regarde, il faut parler avec courage. Lorsque tu seras en train de parler à ton bébé et la paix importe comment on l'appelle, il faut ouvrir tes yeux et que tu lui parles avec courage. Elle sera inférieure à toi. Elle sera inférieure à toi. Il ne faut pas que tu viennes chez moi à tout moment et que tu me dises que la fille t'a poursuivie avec le bois du feu et que tu appelles ça de l'amour. En tout cas, moi, j'aime pas cette manière de faire. Je t'ai dit que vous vouliez me voir. Oui, mon roi. Désolé pour le dérangement sachant bien que vous vous reposiez considérant votre santé. Mon roi, je réfléchis depuis que vous avez fait cette déclaration lors de la dernière réunion des anciens. Je suis inquiet. Et ça propose du choix du successeur. Et qu'est-ce que c'est que ça? Mon roi, vous n'êtes pas juste mon roi mais aussi un bon ami à moi. Vous n'auriez pas dû l'annoncer cette manière parce que ça peut engendrer la haine parmi les anciens et peut conduire au combat. Et vous savez ce que ça veut dire? Mon cher ami, c'est exactement de cette façon que ceux qui m'ont précédé agissaient. Pourquoi est-ce que mon cas serait différent? Mon roi, je veux qu'on fasse une rétrospection. Et je sais que vous vous souviendrez vivement quand on avait le problème terrien. ce royaume avait un problème terrien avec le royaume d'Ama Kifé. Oui, Amma Kifé. C'était moi que vous aviez appelé. Vous n'aviez pas impliqué les autres anciens. Nous avions réfléchi ensemble. c'était la même chose. Quand l'entreprise située sur notre terrain voulait partir, j'étais toujours la même personne que vous aviez appelée. Je leur ai parlé. Je les ai convaincus de rester. Et aujourd'hui, on en jouit. Pourquoi vouliez-vous choisir un successeur? Vous ne m'avez pas informé afin qu'ensemble nous puissions réfléchir. Chef Clayford, pourquoi es-tu inquiète? Est-ce que j'ai déjà choisi un successeur? Pourquoi t'inquiètes-tu? Amma, Amma. Écoute, tu es toujours une jeune fille. Quand tu grandiras, tu comprendras ce qui veut dire l'amour. Écoute, j'aime ta sœur. Ce qui s'est passé entre nous, je ne peux pas l'expliquer, mais c'est l'œuvre du diable. Je l'aime et je veux qu'elle me pardonne. Si elle ne me pardonne pas, je mourrai. En fait, je suis mort. Je suis déjà mort. Oosté, tu n'es pas mort. Tu n'es pas mort. Je suis mort. Ce que tu vois ici maintenant, c'est mon esprit. Je veux que ta sœur vienne ici et me dise que ton âme repose en paix. Je veux que mon âme repose en paix. Si je vais en paix, c'est tout. De quoi parlais-tu? Tu me fais très peur. Je suis mort. Parle à ta sœur. Je suis déjà mort. La personne que tu vois ici est un cadavre. Je suis un cadavre. Ah non, tu n'es pas mort. Non. Je suis un cadavre. Oostéa, qu'est-ce que tu fais ici? N'étais-je pas interdit de ne plus jamais venir dans cette parcelle? Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Ma sœur, il a dit qu'il est mort. Pardon lui, comme ça son âme va se reposer en paix. Contre s'il te plaît, pardon lui. Ok, t'inquiète. Je vais t'aider de te reposer en paix. S'il te plaît, s'il te plaît. Attends, je reviens. S'il te plaît pas. Écoute, voici le poulet que ma grand-mère m'a donné. Le seul héritage que j'ai eu de ma grand-mère. S'il te plaît. Où est-ce que tu vas? S'il te plaît, s'il te plaît. Je vais te donner ce poulet comme preuve de mon amour pour toi, s'il te plaît. mais elle l'a. D'accord. Tue-moi alors. Tue-moi. Tue-moi. Sors de cette parcelle. Tue-moi. Je vais mourir. Je vais mourir. Je vais te donner de sortir de cette parcelle. Tu veux mourir. Tue-moi. Tue-moi. Laisse-moi les tuer et qu'ils lui répondent. Grante-mère, grand-mère. Ok, je ne veux pas mourir. Je veux être ton serviteur. Accepte seulement ce poulet, s'il te plaît. Tu ne sais pas ce qu'il m'a fait. Pardon. s'il te plaît. Pardon lui. Je m'abandonne à toi. Je veux être ton serviteur, s'il te plaît. Laisse-moi te servir, s'il te plaît. Je veux te servir. Je veux sacrifier ce poulet, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. C'est le poulet de ma grand-mère, s'il te plaît. Mais recommence plus avec ces bêtises. Je suis désolé. Je ne veux plus le faire. En fait, je suis ton serviteur. Je ne veux plus le faire. Je ne veux plus le faire. Je ne veux plus le faire. tout ce que j'ai fait pour ce royaume. Il m'a dit de ne pas m'inquiéter parce qu'il n'a encore choisi personne. Voilà les mots du roi. Papa, ma fille, ma jolie fille, ma jolie fille. papa, le roi t'a déjà choisi. En effet, papa, ne t'inquiète pas, on t'a déjà choisi. Oui. D'ailleurs, à partir d'aujourd'hui, nous devons nous considérer comme de la famille royale. t'as compris ? C'est pour que les gens commencent déjà à nous respecter comme tu seras le prochain roi. Ah, passeur Bella, tu es vraiment rapide avec toutes ces choses. Restons calmes et observez comment est-ce que tout le monde est en train de se préparer. Bah, ça veut dire quoi ça ? Cette semence est dangereuse. Hein ? Il n'y a pas de temps à perdre. On doit en profiter. On va le faire. Hein ? Quand il est chaud. Papa, je sais de quoi tu parles. Il n'y a pas de temps. On fait l'essentiel lorsque le soleil brille encore. Tu as raison. Est-ce que tu m'as très bien compris ? Je t'ai comprise. En réalité, il n'y a pas le temps comme tu l'as dit. Le retard est dangereux. Mais, je veux que tu comprennes que ce n'est pas facile. Ouais, ce n'est pas facile. Nous avons besoin de l'argent pour accomplir ça. On ne peut se parler mais vite un animal dangereux. Papa, là, tu as vraiment tout conclu. Quand tu viens de le dire, c'est vraiment ce que tu as dit là. Hein ? Et on utilise l'argent pour avoir de l'argent. Papa, tu as beaucoup d'argent pour sponsoriser. Ne dis pas ça. Tu as assez d'argent. Hein ? Papa, investis dans ça et tu seras riche dans les prochains jours. C'est simple. C'est très simple. Pas ça, mais là, ose ou quoi ? Qu'on est ici si papa perdait toutes ces choses en investissant. Comment est-ce qu'on va récupérer cela ? Hein ? De quoi parles-tu toi ? Est-ce que ce que tu dis là a vraiment un sens ? Hein ? Je t'ai déjà dit ça autant de fois. Il faut être positif. Il faut avoir la positivité. Pensez positive. Bois positif et tout sera positif. Ne mets jamais la négativité dans ta tête. Je t'ai déjà dit ça. Regarde-moi ces petits garçons. Papa, tu ne vas pas perdre. Ma fille, une chose que j'aime plus de toi, c'est ton... Je veux dire ton attitude positive à l'égard C'est vrai, papa, c'est ça. J'aime ton zèle. Mais je veux que tu comprennes que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Parlant de l'argent, ou à l'argent, on n'en a pas assez. Il faut beaucoup d'argent pour réaliser ce rêve. Hein ? Papa, il ne faut pas dire ça. Nous avons l'argent. Papa, on peut bien le faire. Ah ah ! Nous avons l'argent, papa. Ma fille, comme je l'ai dit, j'aime ton zèle. Tu es positive envers tout. C'est ce que je suis. La positivité est ton slogan et j'aime ça. Hum ? Mais je veux que tu comprennes que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile comme tu le penses. Hum ? Parlant de l'argent, où est l'argent ? Où est l'argent ? Aïe ! Hum ? Où est l'argent ? On n'en a pas assez. Hum ? Mauvaise énergie, djum, djum, djum. Mauvaise énergie, négativité, quitte votre corps. Reste positif, papa. Ah ! Il y a l'argent, on peut bien le faire. Comment ? Comment pourrons-nous réaliser ça ? Peut-on pourvoir de l'argent quand on n'en a pas ? Bella, je te pose la question. Comment je peux parler ? Papa, comment je peux parler ? Vous me faites mal à la tête. Vous deux. Pensez positif. Attendez, ne vous inquiétez pas. Je sais ce que je veux faire. Je sais moi-même. D'accord, dans plusieurs langues dont l'anglais, le français, le shuali, le lingala, le haoussa, le yoruba, le hibo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio- et télévisées, ainsi que de contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre e-mail www.aforevo.com sur Instagram www.aforevodobbing.com ou nous appelez sur 01 51 55 99 précédé du code plus 234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement. Tu sais que je devais déjà partir et que ça se passe Je sais, tu as essayé de me raccompagner à la maison. Mais, 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 mon cher, écoute, tu vois ce que je vais te dire? Tu vois, Clifford veut manigancer quelque chose dans notre absence. De parler au roi afin que le roi puisse être convaincu de pouvoir le prendre comme son successeur sans même que nous le sachions. Imagine qu'il y ait moins moi là-haut. Je suis vraiment déçu des chefs Clifford. Il est en train de penser que ça c'est une élection où il ne peut pas faire campagne et demander à tout le monde de le voter. Et, d'ailleurs, pourquoi est-ce que le roi était en train de l'écouter? Non, non, écoute. Tu vois, j'ai un infiltré dans le palais. Tu comprends? Ça c'est moi. Et il avait dit qu'il l'avait entendu en train de parler au roi à propos de toutes les contributions qu'il a faites pour le progrès de cette communauté. Tu peux imaginer? Chacun d'entre nous a contribué dans une chose ou dans une autre. C'est que le chef Clifford a fait contre la tradition et nous ne pouvons pas les laisser inaperçus. Maintenant là tu parles. Mais je vais te dire une chose. Lorsque nous puissions nous assurer que notre combat est juste assurons-nous d'abord deux choses avant que nous embarquons dans ça. Est-ce que tu comprends? Parce que Clifford est désespéré. C'est vraiment désespéré. Clifford est désespéré. C'est mon ami je te dis il est désespéré. Bon, mon ami. Bon, je dois déjà te laisser. D'accord. Maintenant je sais que tu dois partir. Tu dois partir. Tu as déjà essayé. Oui. Hein? Es-tu sérieux? Hein? Tu veux dire Clifford peut faire une chose pareille? Ah, 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 ah. Mais pourquoi vas-tu le rappeler au roi toutes ses batailles? Regarde-moi ça. Pourquoi? Est-ce que tu sais que c'est moi celle qui a emmené l'université ici au Buendida? Nous savons tout ceci. Oh, oh. Est-ce que je l'ai déjà mentionné auprès du roi? Même s'il doit le dire au roi, pourquoi va-t-il le faire maintenant? Tu vois maintenant pourquoi je dis que tu as tous les atouts pour être le roi de ce royaume. Nous devons nous assurer qu'il n'a pas influencé le roi. Si nous restons silencieux sans rien faire, Chef Clifford va faire plus que ça. Ces messieurs-là, il est pire qu'un lion. Oui, mon roi. Il est vrai que Clifford était venu ici. Mais, quoi que j'ai discuter avec lui ne vous concerne en rien. Et c'est également pour toi. Peu importe la discussion que j'ai avec toi et quoi que je prenne comme décision, cela ne concerne personne. Je suis le roi et mes décisions sont inquestionnables. Longue vie, mon roi. Tu es la voix du peuple. Depuis que vous m'aviez choisi pour que je puisse être votre noue, je n'ai jamais eu de raison pour pouvoir questionner votre jugement. Et je ne fais pas le commencer aujourd'hui. Mais moi, j'essaierai d'entrer dans ce qui vous concerne de manière privée. S'il vous plaît. Mais, mon roi, je sais seulement de m'assurer que les choses sont faites de la très très bonne manière. Que les choses soient faites bien. Hein? Oh non! Mon roi, ne t'inquiète pas. Ce qui doit être le Syrah. Je ne suis pas un petit. Je viens de dire que cela arrivera dans quelques mois. Et telle sera l'affaire. Mon roi, vos mots sont c'est de Dieu. Adana, mon amour. J'étais en train de te chercher partout, partout dans ce village. Pour m'excuser auprès de toi, non? S'il te plaît. Pardonne-moi. C'est toi que j'aime. Je n'aime pas Béla. Et laisse qu'on puisse se remettre ensemble, hein? Pardon. Je t'avais demandé que j'aille chez toi. Et tu as refusé. Tu n'as même pas dit un mot quand ta petite amie est venue pour me taper. Et tu as fait quoi? Rien du tout. Elle était même en train de t'engueuler à ma présence. Hein? N'est-ce pas? Tu n'es pas un homme. Et d'oser, tu n'es pas un homme. Adana, Adana, écoute un peu. Écoute, écoute-moi s'il te plaît. Oublie ce qui s'était passé la fois passée, hein? Tu vois, dans notre famille, hein? Nous ne frappons pas des filles. Nous ne les frappons absolument pas. Nous ne leur faisons absolument pas de mal, hein? C'est pourquoi j'avais laissé de crier, crier et partir. Monsieur Fantastique. Ceux qui ont des petits amis ont toujours des problèmes. Donc, toi et Belle avait eu un problème et tu ne m'en as pas parlé. Mon gars. Aussi? Quel problème? Qui t'a dit que nous avons un problème? Hein? Essaie t'excuser immédiatement et nous vivons actuellement en paix. Pourquoi devrais-je te dire? Te dire pour quelle raison, non? Alors, pourquoi ne vois-je plus ensemble? Ça, c'est parce que je veux qu'elle puisse vivre dans son coin. Je vais lui donner de l'espace. Je vais lui donner un peu d'espace. J'utiliserai mon pouvoir comme un homme. J'utiliserai mon pouvoir. Oui. Une forme de ta valeur. Mais, elle et toi avait eu un problème à cause de cette petite fille. Cette même petite fille. Et tu veux retourner à cette même petite fille. Combien de fois quelque chose devrait t'arriver avant d'avoir le sens? Avant de commencer à utiliser ton cerveau? Combien de fois? Aussi. Aussi. Pourquoi parles-tu comme si tu ne connais rien? Hein? Pourquoi parles-tu comme si tu ne savais rien? Ok. Le jour où tu avais testé ta... Petite chérie, Choma. Qu'est-ce qui s'était passé? Dis-moi la différence qu'il y a entre elle et Bella. Alors, c'est quoi déjà la différence? Tu me fais rappeler le passé, non? Tu me fais rappeler le passé. Tu es un méchant garçon. Mon ami. D'accord. L'intelligence n'est pas la même. Ces filles sont des gamines, mon gars. Je ne veux plus avoir de problème avec... Écoute, elle et moi, nous sommes réconciliés. Donc, je ne veux plus avoir de problème avec elle. S'il te plaît, s'il te plaît, je t'en suppris. Pardon, ne me rends pas confus, pardon. Hein, aussi? Tu vois, toutes ces filles que tu vois, elles ne sont pas légères. Mais attends. Qu'est-ce que tu lui avais dit de plus facile pour qu'elle puisse t'y pardonner? Qu'est-ce que tu as dit à Adana qui l'a mené à ouvrir ses jambes pour toi? Ah, après avoir tout calculé, le total a fait combien? Ok, voilà. Un, deux, trois, quatre, cinq. Un, deux, trois, quatre, cinq. Le montant total de tous ces objets, c'est une somme de 5 600 500 Naira. Mais si tu ajoutes juste deux, nous allons atteindre le niveau de 11 ou 12 millions de Naira. Ha! Ha! Hé! La somme est énorme, oh! Hé! Hé! C'est pas facile d'être royale, hein? Comment tu vas trouver cette somme d'argent? Hé! 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 Attends, tu t'es moque de moi maintenant. Hé! Hé! Tante Bella la rêveur! Je t'avais déjà dit, utilisant cet argent pour acheter un terrain, hein? Cet argent est équivalent à deux grands terrains dans son village. Ah! Alors, oublions cette bêtise de royauté et achetons des terres. Regardez-moi ces garçons. Hé, 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 regarde-toi. Hé, 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 c'est comme si, quand toute chose va marcher, tu ne seras pas content. Regardez-moi lui. Si ça marche, ne seras-tu pas content? Tu vas commencer à faire de fiers, marcher, par-ci, par-là. Le prince du royaume du Moago. Hé, maintenant, là, tu m'appelles, euh, Béla, euh, la fesseuse de songe. N'importe quoi. Euh, tante Bella, regarde, je serais heureux, je serais heureux d'être le prince de cet village. Alors, achetons d'abord ce terrain. Achetons-les. Épargnons-moi de ça. Tout ce que je sais est que la royauté m'est flat. Je dois devenir royale. Ah, ah, regarde-moi bien. Ah, 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 je serais heureux si je m'habille comme la princesse du royaume du Moago. Hé. Ha, la princesse du royaume du Moago. Hé, hé, hé. Mais, mais, regarde, je vais commencer à t'appeler, en fait, tous les villages vont commencer à t'appeler princesse Bella. Mbano, fais ça. Juste princesse Bella. Qu'est-ce que c'est? Princesse Bella Moni. Bella Oniego. Bella Oniecage. Hé. Bella, Bella Onieco. Neno, Quaco. Bella la boss. Hé, hé. Hé, 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 hé. Nous allons y arriver. Oui, je sais, je sais, je sais. Un chasseur a tiré sur une tortue. Avec une arme. Combien d'animaux pensent-ils gagner dans sa juvecière, en cet endroit? L'oiseau moqueur dit. Étant donné que les hommes ont appris à tirer sans rater leur cible, que lui aussi a appris à voler sans se percher. Hé, 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 hé. Que si j'entends à lui dire, quoi que les gens disent dans cette communauté, je m'en fiche. Ouais. J'ai tant souffert pour cette communauté. Donc, la royauté de ce royaume est mon droit d'Anais. Hé, 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 hé. Je veux que vous compreniez ça. Tu sais, mon cher ami, je leur ai même parlé de ça. Si le roi te choisit pour être le prochain roi, non, il n'y a pas de mal en ça. Je vais te soutenir. Ils ont dit qu'Onou n'est pas capable et j'ai remarqué ça. Dire qu'Onou n'est pas capable n'est pas une excuse. Est-ce que tu me comprends? Ce n'est pas du tout une excuse. Je veux des gens comme toi. Ouais. Des gens qui ne sont pas ennuyeux. Onou est ennuyeux. Il est très, très ennuyeux à mon goût. Donc, je n'ai pas besoin de lui, qu'il soit à l'écart. J'ai besoin des gens comme toi qui conduiront ce royaume au niveau supérieur. Hé, hé. Clifford, si je peux te demander, qu'est-ce que tes enfants sont en train de dire sur ton ambition de devenir le roi? Mes enfants, ils sont tous enthousiastes et travaillent déjà dessus. En réalité, nous sommes déjà membres de la royauté et devrions être considérés ainsi. Ceux qui nous soutiennent aujourd'hui enjouiront demain. Je répète. Ceux qui nous soutiennent aujourd'hui enjouiront demain. Mon roi, mon roi. Mon roi, mon roi. Avant ce jour-là, on reçoit. Pourquoi ne pas devenir une princesse? Est-ce que c'est impossible? Est-ce que saurais-je? Je dois vraiment le devenir. Oh mon Dieu. Je dois le devenir. Ou bien je meurs. Je dois tout faire. Non, non, non. Je suis... J'ai vraiment envie de devenir princesse. Le dieu d'Elie, tu dois faire quelque chose. Tu dois faire quelque chose. Oh, je dois bien réfléchir à propos. Mon Dieu. Ah, non. Mon père doit devenir le prochain roi. Je dois être la princesse. Ah, ça c'est sérieux. C'est très sérieux. Seigneur, aide-nous. Oh, oh. Nous avons tellement besoin de toi. Oh, oh. 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 S'il te plaît, s'il te plaît Mais pourquoi tu réagis comme ça ? Qu'est-ce que je t'ai fait ? Qu'est-ce que tu n'as jamais fait ? Oh, laisse-moi les ventre de chaise Oh, s'il te plaît, je ne suis pas là pour m'asseoir Tu m'as trahi Ella Oui, on s'était entendu de plaquer tous ces hommes Mais non, tu ne l'as pas fait A mon insu, tu veux aller te réconcilier avec ton homme Ah, Bella Bella, je suis désolée Tu sais que je ne peux jamais te trahir Regarde, aussi tu es venu ici et il était en train de plaider Il était dans le même sujet de me dire qu'il va mourir Qu'est-ce que j'allais faire, non ? Tu devais le laisser mourir Bella Et tu es son créateur, s'il te plaît Peu importe, c'est ta vie Fais comme tu veux Ces fous ne sont pas mon problème Je suis ici pour te poser une question très importante, mon ami C'est quoi la question ? Ok, alors Est-ce que la royauté va m'aller ? Regarde-moi bien Je veux dire L'habillement, la coiffure Tout ce qui consiste dans la royauté Est-ce que ça va m'aller ? Non, avant que tu nous répondes à cette question Prends le temps de bien me regarder Ma taille Mon corps Tout ce qui est de moi Est-ce que ça va aller ? Bien sûr que oui, mon ami Tu es bonne pour tout La reine, la princesse Mais dis-moi Est-ce qu'il y a un prince qui vient te demander un mariage ? Bien Peut-être Je suis contente pour toi, mon ami Non Attends, ce n'est pas ça, Lucas Le problème est que tu m'as confirmé que je peux bien être royale Tu es contente pour moi ? Oui Mais c'est Kino, s'il te plaît, dis-moi Mon ami, ça vient petit à petit On part à un endroit très important Ok ? Je te verrai après Bella, s'il te plaît, de me dire Princesse Bella Oniego Mais Mon ami, mon dieu Ok, jeune homme Essaye de tout enlever sur le chemin Oui, oui, oui Essaye d'aplanir sur le côté Ouais Trace le chemin Non, non, non Non, mais vous faites quoi ? Vous faites quoi là-bas ? Oui Et qui êtes-vous ? Et qu'est-ce que vous êtes en train de faire dans la parcelle de mon père ? Euh, jeune homme Nous avons acheté cette terre Nous avons les documents de cette terre Donc c'est que tu es en train de te dire que cette terre a appartient à ton père Je ne comprends pas Que cette terre a appartient à ton père Peut-être que tu es en train de confondre des terres S'il te plaît Non, 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 non Vous avez dit que vous avez acheté cette terre Oui, oui, j'ai d'ailleurs tous les documents Mon père ne m'a rien dit à propos de ça Donc c'est vous qui vous êtes trompé des terres Non, non, je vais appeler mon père Attendez Tu es libre d'appeler Qui tu veux appeler ? Euh, vas-y, appelle Tu peux même appeler ton père ? Oui Il doit aller juste là-bas Va de l'autre côté du schéma Oui, oui, oui De là-bas à là-bas jusqu'au coin de la route Assurez-vous que vous puissiez tout finir Rassure-toi que tu ailles finir à cercler Parce que nous allons commencer d'autres travaux la semaine prochaine Appelle ton père Devrais-je te donner même mon téléphone pour appeler ? Appelle n'importe qui tu veux appeler Nous sommes là Il ne va rien faire Alors, sonne, non ? Vas-y, appelle ton père Tu peux même aller les voir Alors, attendez Vous me verrez Attendez Soyez calme et vous me verrez La bourrée, la bourrée, la bourrée La bourrée, maintenant, la sonne Papa, papa 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 Il est à quoi ? Papa Quel est le problème ? Papa Est-ce que tu as vendu ce terrain-là le long de la rivière ? Je vais parler de ce terrain qui est là Le terrain au bord de la rivière ? Ouais Ouais, j'ai trois lots de terrain là-bas Et je n'en ai vendu aucun à personne Pourquoi tu trembles ? Y a-t-il un problème ? Mais papa, j'ai vu des hommes là-bas Dans notre terrain En train de mesurer Faire des choses Ils leur ont demandé Ils ont dit qu'ils ont acheté ça Mon terrain ? Oui, papa Le cercle est mesuré Oui Ils ont acheté le terrain C'est quel genre de plaisanterie, ça ? Tu es sérieux avec ce que tu dis ? Mais oui Je ne m'amuse pas Tu as vu quelques sommes ? Non, mais je viens de là Sous-titres par Jérémy Diaz Ce qu'est la personne là ? Cette personne n'a pas peur ? Hein ? Non, mais ils sont trois Ils sont trois Sur le bon terrain Sous-titres par Jérémy Diaz Les enfants s'amusent Allons-y Continuez, continuez, continuez Hé, hé Mon papa est là Il est là Attendez Vous allez voir Qu'est-ce que je peux faire pour vous, messieurs ? En quoi tu peux m'aider ? C'est toi qui réclame ce terrain Non, je te demande C'est toi qui réclame ce terrain Tu me demandes en quoi tu pouvais m'aider ? Est-ce qu'ils sont en train de réclamer la terre ? Cette terre nous appartient Je suis le président de l'Union du marché Et nous avons acheté trois parties de terre Alors je ne sais pas de quoi tu es en train de parler Donc, tu es en train De me dire que mes trois lots de terrain Et les gens ici t'appartiennent Je ne sais pas qui tu es Et qui que tu sois Je m'en fiche Tu plaisantes Maintenant, laisse-moi te dire Quand j'aurai fini avec toi Tu sauras que je suis Chief Clifford Je pense que tu ne me connais pas Non mais attends On ne s'amuse pas avec moi Non mais attends, attends, attends Chef, nous avons tout le monde Quel document ? Nous sommes en ordre avec les documents Vous deux avez commis une erreur Du moment où mon père aura fini avec vous Et spécialement toi Tu vas finir en prison Est-ce que tu t'adresses à moi ? Moi qui coordonne tout le terrain de ce village Je n'ai rien à foutre avec quelqu'un comme toi Mon père va en finir avec toi Genome Tu me défies, moi Si vous ne quittez pas ce terrain 7 minutes Je vous mangerai cru Je suis Chief Clifford Ne me défiez pas Contrôle ce que tu dis Prépare-toi pour partir Papa, tu es parti ? Je pense qu'on est venu S'il résuste ce problème Générique J'ai pas trouvé les documents sous mon lit Qu'est-ce qui se passe ? Papa, je n'entre pas dans ta chambre Je ne sais même pas où sont ces documents Les documents que j'ai trouvés là-bas Sont les documents des autres terrains Où sont les documents De ces trois lots de terrains ? Papa, je n'arrive pas à comprendre Peut-être que nous devons appeler Bella Pour qu'elle nous dise un peu Tu as raison, va la chercher dans sa chambre immédiatement Cette fille Ne va pas me tuer Elle a quitté cette maison Sans rien me dire Ok Je suis là Elle viendra me voir ici Je suis là Je l'attends Mais attendez un peu Pourquoi Bella qui t'aurait la maison Sans le dire à personne ? Hein ? Non Que ça ne soit pas ce que je pense Mon ami J'ai quelque chose qui me dérange La maquette là qu'on a fait c'est vraiment stupide Comment on peut prendre le terre de quelqu'un sans pour autant l'informer ? C'est comme ça qu'on voit le terre de gens à la cité Je ne pense pas que c'était ainsi J'avais appris que Igor va envoyer le jeune pour chasser ces gens Et les dossiers étaient envoyés au niveau de municipal Tu penses qu'ils vont laisser ? Tu penses qu'ils vont laisser ? Les chiffres c'est vraiment quelqu'un de spirituel Tu es vraiment un homme puissant Tu es avec tes pensées Que quelqu'un soit spirituel ou moins spirituel Ça n'en a rien à voir avec ça Si seulement tu as des preuves qui sont vraies Et que la justice fait son travail Tu vas gagner Sinon au cas contraire Tu ne vas que perdre Il n'y a pas grand chose avec ça Mais attends J'ai aussi entendu Que tous les anciens l'appuient C'est aujourd'hui qu'on saura qui va gagner Ça c'est ce que tu étais supposé dire Et non parler de la spiritualité ou de moins spirituel ici Marie, à ton âge Tu es supposé connaître Si tu as des preuves contre quelqu'un Tu vas gagner Et si tu n'en as pas Tu vas perdre Mais tout est évident Que veux-tu dire ? Même si c'est les Nigeria ou quoi Si je n'ai pas de preuves, tu vas perdre Pourquoi de fois tu as des réactions Comme si tu n'as jamais passé sur le banc de l'école Je ne comprends pas vraiment On saura aujourd'hui Tu vas gagner Ne crains rien On le saura aujourd'hui T'inquiète Je ne pars plus avec toi Mais vie, on part Tu vas où ? C'est parce que de fois Tu ne sais pas réfléchir Je ne sais pas vraiment Tu as un problème avec toi S'il te plaît Allons-y Arrête ces histoires stupides Arrête-moi ça What are we fighting for ? Eze Eze, comment tu vas ? Bienvenue Ça m'a vraiment surpris Tu n'es jamais pas saisi des pigments Si on n'est plus Je suis désolée mon cher Comment ça va ? Oui, ça va Ah, Eze Et cette affaire de Téter Est-ce qu'il y a de progrès sur ça ? Mon père ne m'a absolument rien dit Et tout ce qu'il m'a dit C'est qu'il est en route pour le palais Afin de finaliser d'autres choses Mais en regardant son visage Il est très en colère Bien sûr Bien sûr Est-ce que tu as les nouvelles de Bella ? Pas du tout J'ai essayé de l'appeler Mais son numéro ne passe toujours pas De même que nous Elle devait être ici Et aider votre père à résoudre le problème Je suis fini Bienvenue monsieur Papa Je suis fini Papa, papa, qu'est-ce que tu fais ? Hey Bella m'a tué Qu'est-ce que j'ai fait à cette fille ? Pourquoi déciderais-t-elle de me frustrer ? Pourquoi ? Eze, pourquoi ? Mais qu'est-ce qui arrive à Bella ? J'espère qu'elle va bien Je suis fini Je suis fini Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? Qui ai-je offensé ? Eze, s'il te plaît, sauveille-le Souvez ton père Je suis maintenant devenu D'accord Un objet de moquerie Parmi mes collègues anciens Oh non, pas ça Calme-toi, allons à la maison Allons à la maison Je ne veux aller nulle part Je ne veux aller nulle part Je veux rester ici Pourquoi Bella Vendrait mon terrain Et partirait avec l'argent ? Pourquoi ? C'est vraiment ce qu'elle a fait Donc c'est la raison pour laquelle Elle a refusé de venir à la maison Hey ! Papa, si j'arrive à voir Bella Elle va regretter cet acte Hey papa Hey ! Les gens vont nous entendre parler Allons à la maison Entrons dans la maison Je ne veux aller nulle part Non mais papa, vous ne pouvez pas être en train Je dis que je ne vais aller nulle part Pourquoi Bella vendrait mon terrain Et partirait avec l'argent ? Mais papa, calme-toi Les gens vont nous entendre parler Qui nous entendre ? Qui nous entendre ? Je suis devenu un objet de moquerie Parmi mes collègues anciens Papa, essaye un peu de te parler Fais quelque chose Papa, les gens vont nous entendre Hey ! Le studio de doublage d'Aforevo Vous propose des services de doublage haut de gamme Dans plusieurs langues Dont l'anglais, le français, le shuali, le lingala, le haoussa, le yoruba, le hibo, le tui, etc Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées Ainsi que du contenu vidéo en ligne Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria Vous pouvez nous joindre via notre email www.dobbing.com Sur Instagram www.dobbing.com www.dobbing.com Ou nous appelez sur 01 51 55 98 19 Précédé du code Plus 234 si vous êtes à l'extérieur Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement Everyone's fighting for all E.R.O.T. Clifford Ah, le grand chef Ah, chef Clifford En tout cas Les nouvelles igoues de ce royaume Alors comment vous allez ? Pardon, 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 s'il te plaît Je ne veux pas écouter ça de ta bouche Pardon, laisse-moi avoir de la paix Pardon, s'il te plaît Qu'est-ce qu'il y a ? Vous avez dit que vous êtes igoué Et moi je suis le honneau Tu n'as plus cette ambition Ouais Ouais, Mba Mba, j'ai abandonné l'ambition Tu peux la prendre Mba, tu peux la prendre s'il te plaît Prends l'ambition Ne m'amène pas à trop parler S'il te plaît, Mba Prends-la Laisse-moi mourir en paix Ne m'amène pas à trop parler Mais pourquoi tu as abandonné ? Je ne veux pas mourir tôt Igoué Ça c'est une humiliation Et comment tu vas faire avec tous tes jaloux ? À quoi tes ennemis penseront ? Quand ils vont se rendre compte que tu as abandonné Ils vont se moquer de toi Igoué Alors essayons de cacher nos larmes Et continuons Mba, honnêtement, tu as raison C'est ça Tu as raison Mais le point que j'ai perdu la concentration Je ne sais plus là où commencer Je ne sais pas là où commencer Là où finir Igoué N'ayez pas peur Nous devons travailler ensemble Nous trouverons une solution Il y aura une solution Igoué Kouéa Anetio Koura Imeni oué ? Ou Mouzou Koua Anya ? Je le sais Je le sais C'est exactement ça F coisa Goué Kouéa A Tite C'est toujours ça C'est vraiment ça C'est toujours ça C'est quand même ça Que ça A Tite C'est vraiment ça Sous-titrage FR ? ... 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 roi parce que personne d'autre dans ce royaume ne plus proche au roi comme je le suis personne parce que le roi m'appelle de temps en temps pour pouvoir discuter des problèmes privés et me montrer aussi d'autres choses importantes dans cette terre alors ça ne peut pas être lui je suis le seul qui puisse succéder au roi oui si c'est le cas papa tu dois agir vite regarde ils ont acheté presque toutes les terres du village pardon papa ce sera difficile pour nous je veux être la princesse pardon et la princesse ça doit être ma fille ça c'est la vérité et et je t'ai déjà dit que je suis celui qui va succéder au roi chief qu'il fort et sa famille sont en train de perdre leur temps leur argent et leur tout et c'est ça la vérité c'est bon j'en Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! 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 Je suis ton père ! Papa, j'étais en train d'exhiber ma démarche une fois que je serai devenue princesse. Ok, c'est bien, mais j'ai d'abord quelque chose à te dire. Sois très très prudente avec toi-même. Avec toute chose, toute personne, en tout temps, en tout lieu, sois prudente. Vas-y doucement. C'est parti ! 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 Que me disais-tu au téléphone ? Que Bella t'a insultée ? C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Pardon, dis-moi, comment je suis meilleure plus qu'elle, s'il te plaît ! Mon amour, c'est parti ! Mon amour, ça va, c'est comme tu as l'idée d'aller en compétition avec elle. Mais, si tu veux en finir avec tout ça, il n'y a qu'un seul moyen par lequel le gérer. qu'est ce que je dois faire s'il te plaît tout d'abord et le plus important tu dois le dire à ton père afin qu'il me rapporte au roi visuellement on peut aller voir certaines personnes influentes dans le village des hommes des femmes qui vont la forcer à arrêter pourquoi intimider les gens à cause du peu d'argent qu'elle a si les gens du village la convoquent elle écoutera et ses bêtises vont s'arrêter très simple combien elle a au juste si tu peux faire ça tout ça finira simplement aussi mon amour je savais que j'allais compter sur toi tu as une très bonne idée allez allez écoute écoute tu sais que je peux faire tout pour toi je ferai tout pour toi je serai toujours là pour te dire c'est pourquoi je t'aime non merci ensemble toi et moi gagneront ça m'a juste et donc vous voulez dire que vous allez juste vous asseoir et regarder que les fautes et ses hommes puissent vous arracher cette royauté tu ne dois pas t'inquiéter celui qui a des moyens pour en faire le tapage il peut le faire je n'ai pas encore nommé mon successeur des gens comme vous bourré d'intelligence pouvait diriger une société et souvent il ne s'inquiète pas beaucoup parce qu'ils savent que c'est qu'il va être le sera je vous comprends mais mais vous me mettez dans la confusion avec ses déclarations vous essayez de me dire que je dois oublier qu'il faut parce que lui et ses hommes sont en train de perdre leur temps et ils sont aussi en train de perdre leur argent chief donatoz mon roi dans quelques mois je veux nommer mon successeur et bien avant ce moment je ne veux pas discuter sur ce sujet bien je comprends que mon roi bien eux la raison qui fait que je puisse pas être si concerné dans ça c'est que c'est c'est parce que les gens ont commencé déjà non il ne s'est plein pas chief tu ne dois absolument pas te plaindre tu risques de perdre tout ce qui peut te concerner à propos de ce sujet c'est chercher comment tu peux te préparer oui oui encore moi vous me mettiez encore dans la confusion de plus je ne sais pas que voulait vous dire pas je dois déjà mes préparer et là j'avais conseillé à ton père d'être assez vigilant nous devons savoir c'est que ces gens la nifi parce que si nous savons ce qui peut une fille nous pouvons les attaquer c'est simple est-ce que tu me comprends oui c'est clair ils sont en train de faire ça pour que le roi et ça ça ne peut pas arriver imagine que toutes les personnes de cette communauté sont maintenant soumises à eux juste pourquoi à cause de l'argent et tu peux imaginer c'est bon et là tu ne dois pas essayer de t'inquiéter tu dois juste des calmes et un prix fort et sa famille ne peuvent pas être un problème pour ces villages c'est moi qui le dis tu dois juste partir et revenir après maintenant je veux que tu puisses m'aider et que tu partes rassembler tous les jeunes que tu partes parler avec eux et que tu connaisses leurs opinions et gérer parler avec le roi maintenant tu dois juste et calmer qui forte ne peut pas être un problème pour nous je compte sur pas de problème merci pas de problème si seulement mon père devenait le roi je vais me rassurer que tu deviens son bras droit comment je te crois je sais ce que tu peux faire la raison pour laquelle nous avons appelé ici concerne ce qui se passe récemment dans notre royaume que tu sais que je sais que tu en es au courant et on doit faire quelque chose à ce sujet quand tu dis je sais moi je sais qu'est-ce que vous voulez dire exactement parce qu'il est vraiment évident que toi et toi savez ce qui est en train de se passer dites moi seulement arrêtez vos discours racontez-moi ce qui se passe bel a nous savons tous que bel avait quitté ce village après avoir volé l'argent de son père une correction bel a n'a jamais volé l'argent de son papa elle a juste vendu la parcelle de leur famille de parcelle familiale même il n'y a rien à voir avec le vol là il n'y en a pas un continue je sais que tu veux colorier l'histoire qu'elle ait volé le bien de sa famille ou l'a vendu elle avait fui ce village mais elle est revenue demandant à tout le monde forçant tout le monde à l'appeler princesse et sa famille royauté tu peux pas me dire que tu n'en es pas au courant il n'y a personne qui n'en sont au courant on ne peut pas croiser les bras et regarder ce malheur nous arriver non okudiri nous devons mettre une fin à cette bêtise oui et c'est toi le leader le jeune tu dois rassembler le jeune afin que nous puissions protester contre toutes ces bêtises nous ne pouvons pas l'accepter c'est que je cherche à comprendre c'est que vous cherchez à me donner des ordres mais c'est bon c'est bon et je ne sais pas pourquoi est ce que vous êtes confus comme ça mais c'est évident vous deux êtes en train de vous confondre je ne vois rien de mal dans ce que bel a fait ou en tout cas laissez-moi être honnête avec vous il n'y a absolument rien de mal dans ce qu'elle est en train de faire et sa famille d'ailleurs le roi a bientôt dit qu'il va choisir son successeur il n'y a aucun problème dans tout ça alors si elle s'est résolu de pouvoir faire ça avec sa famille ou le problème en tout cas arrêtez de vous de vous déranger à propos de ce que bel est en train de faire arrêtez de la haïr parce qu'il est vraiment évident que si vous la soutenez elle va vous aider parce qu'il est vraiment clair que c'est la pauvreté qui vous fait dire des gens des gens des choses c'est la pauvreté qui vous dérange ce garçon vient de m'insulter il t'a insulté ou bien il se referait à nous comme étant de pauvres je vous ai dit la vérité au coup duré a été nommé le leader de jeunes juste hier juste hier juste hier ici sa mort maintenant il ne souhaite nous montrer des choses il agit pour nous hein est-ce que tu peux imaginer le charme de bella a défaire sur tout le monde belle a réussi à corrompre tout le monde que tu peux imaginer le charme d'un autre C'est peut-être un petit peu de génial et du village de la La Croix c'est le plus bon où le Dieu ir c'est la vie Il est bon d'être de la lignée royale. C'est une bonne chose, mon fils. Peux-tu imaginer comment tout le monde est à notre service? Tu ne fais plus les courses, tu ne fais plus les travaux domestiques non plus. La plupart des anciens de ce royaume maintenant me respectent et ils souhaitent que je sois leur roi. Peux-tu imaginer ça? Ça, c'est merveilleux. Papa, vous savez que la vie est tellement belle lorsque vous avez l'argent. Sûr, tu as raison, mon fils. Mais papa, mais sa douleur est tellement grande. Papa, mais ma soeur a dit que les business dans lesquels elle a investi de l'argent sont en train de lui rapporter beaucoup, mais seulement elle dépense beaucoup d'argent. Mon fils, ne t'inquiète pas. Tu vois, quand je deviens le roi, tout cet argent dont tu te plains, je le récupérerai seulement dans une semaine. Mais je veux toujours que tu comprennes une chose. Tu vois, la vie est faite de concessions mutuelles. Juste comme la Bible dit, « En moi sonnera ce qu'on a semé. » « Si tu donnes de l'argent aux gens, ils te rendront les services dont tu as besoin. » Donc, j'ai de l'argent. Dépense-le. Dépense-le sur les gens. Afin qu'ils nous servent. On a besoin des gens pour nous servir. Souviens-toi que nous poursuivons un objectif. Et nous n'allons pas dormir jusqu'à ce que nous obtenions la royauté. Est-ce que tu m'as bien compris ? Merci beaucoup. Votre majesté, on a fini de nettoyer. Oh, vous avez fini ? Oui. Ok. Votre majesté, on a besoin d'argent pour aller faire le marché maintenant et préparer avant que la princesse ne rentre. Ok, ok. Mon fils, exéquité, prendra soin de ça. Ok ? Mon roi, votre nourriture est prête. D'accord. D'accord. Mon fils. Papa. Tu les as entendus. Oui, je les ai suivis. Vous avez besoin d'argent pour préparer. A combien avec vous ? Est-ce que vous avez besoin d'argent pour préparer ? Est-ce que vous avez besoin d'argent pour préparer ? Mon prince, vous le savez bien sûr. Mon prince, la procède Béla nous donne normalement 10 000 Naira pour la soupe et 5 000 autres pour les semoules et le total c'est 15 000 Naira, mon prince. 10 000. Et pour autre chose, vous demandez 5 000. C'est juste pour la soupe. Une nourriture que 3 personnes mangeront. C'est pourquoi vous demandez 15 000 Naira. Qui vous a dit que nous organisons un mariage traditionnel ici ? Un mariage traditionnel. Une nourriture que vous avez besoin de prendre pour prendre pour la soupe. Qui vous a dit que vous avez besoin d'argent pour le faire, pour la soupe et sucking à la soupe. Une nourriture que 3 000 naira. Oh, Oh 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 Honnhawe Ma princesse Bienvenue Merci ma princesse Merci d'avoir honoré mon invitation Comment vous allez votre famille? Bien, tout le monde va bien ma princesse Nous allons bien D'accord honnhawe Je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps Je vous ai appelé ici Et comme vous le savez, vous l'avez vu ou entendu, que je suis revenue avec beaucoup d'argent. J'ai entendu. C'est vraiment énorme. Un coût, excès du cash, et gomis ici, et gomis ici. Alors, dans cette lignée-là, j'aimerais retourner quelque chose pour notre village, pour notre société. Oui. J'aimerais assurer la scolarité des quelques jeunes, et j'aimerais que vous, ono, puissiez en prendre charge. J'aimerais que vous puissiez me dire combien ça va coûter pour que je vous dispose cette somme d'argent. Ah, ah, es-tu sérieuse ? Bien sûr. Non, 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 non. Dis-moi que tu es sérieuse. Oh, pourquoi ne pas être sérieuse ? Hey ! Ma princesse, je te remercie. Je te remercie énormément. Et d'ailleurs, je ne sais même pas comment te remercier. Hey ! Hey ! Que les ancêtres puissent te récompenser. Ils se sont... Tu es une vraie fille de cette terre. Je sais. Ça, c'est pas vrai. Hey ! Ah, mon Dieu ! Oh, non. Ma princesse. Je vais déjà vous les donner. Hey ! Prenez ça. Qu'est-ce que je mérite pour avoir cette responsabilité ? C'est personnellement pour vous. C'est pour moi ? Juste pour vous. Hey ! Ma princesse, mais c'est assez beaucoup, non ? Oh, non. Je reprends au nom de princesse Bella. Bella. A.K.E.B.A.C.E.B.A.C.E.B.A.C.E. Oh, ça, c'est juste un petit rien pour les petits-déjeuners. Oh, c'est ça. Oh, c'est ça. Hey, ma princesse. Honnêtement, je... Je ne sais même pas ce que je peux dire. Je ne sais même pas quoi dire. Vous n'avez rien à dire. C'est pour vous. Hey ! En fait, ton père est déjà le roi. Et tu es déjà la princesse. Je te dis, tu as tout mon soutien. Hey ! Bella Argent. Vite-le encore. Bella Argent. Encore. Bella Argent. Dix fois. Moi, je suis pour toi. Oh no, attends nos voix. L'argent va continuer à tomber. Bella Argent. Oui, Oh no. Hey ! Ah oui, oui. Bella Argent. Je dois maintenant partir. Tu vois, quand tu marches avec ce genre de choses, tu dois apprendre à baisser la tête pour que le jeune Jean ne vienne pas te les ravir. Papa, c'est trop intimidant. Comment peut-on faire la campagne avec de l'argent dans ce village, papa ? Et les gens sont là à prendre de l'argent juste pour la soutenir, papa. Hey là, ma fille, tu ne dois pas t'inquiéter. Tu vois, ces personnes, ils sont en train d'utiliser la magie. C'est la magie qu'ils utilisent. Oublie ça. Le roi m'a assuré que je suis celui qui va le succéder. C'est simple. Alors, laisse-les gaspiller leur argent, leur temps. Oublie. Oublie-les, oublie leur magie. Papa, je suis sûr. Papa, est-ce que le hugo t'a dit ça ? Je suis très sûr de ce que je suis en train de te dire. Est-ce que je t'ai déjà menti avant ma fille ? Non. Je te dis la vérité. Le roi m'avait rassuré. Le roi m'avait dit que je serai le prochain roi. Au moment important, c'est qu'il sera, sera. Papa, quand est-ce que ça va arriver ? Oublie un peu quand est-ce que cela va arriver. Ce que ça signifie, c'est que ce qui sera, sera. C'est ce que ça signifie. Igwe est une personne sage. Il ne veut pas le dire de manière claire. Alors, il me l'a dit sagement. Alors, je l'ai compris aussi sagement. C'est très, très simple. Parce qu'il sait que, s'il me l'a dit clairement, il y aura des problèmes qui vont s'en suivre. Il ne veut pas de problème dans cette communauté. Alors, il est en roi sage. Papa, il doit déjà commencer à le faire, non ? Hein ? Où tu veux que, avant que les chefs Clifford et ses enfants gagnent les cœurs de cette communauté, avant que tu ne commences à faire quelque chose, on doit vite agir. Ella, pourquoi tu n'arrives toujours pas à comprendre ? Je ne veux pas me laisser tomber des nègres par force, parce que j'ai peur d'un singe. Non, ce n'est pas fini. Je n'ai pas fini avec lui tant qu'il me connaît encore bien. Regarde, la chose importante que tu dois faire maintenant, c'est l'argent. Il n'y a rien pour rien. Alors, comme par exemple, représentement, il n'y a pas d'argent pour ça. Essayons alors d'aller très doucement. L'argent, il n'y en a pas maintenant. Papa, je sais, mais tu dois faire quelque chose. On doit chercher de l'argent n'importe où, n'importe comment. Papa, moi, je vais devenir princesse. Je vais devenir princesse de ce royaume. Papa, tu dois faire quelque chose. Tu dois faire quelque chose. Tu dois faire quelque chose. Ne me dis pas que tu vas te comparer à Bella. Si le roi dit ça à papa, alors il doit attendre pour des préparatifs. C'est simple. Oma, je t'ai posé la question. Je t'ai posé la question, Oma. Tu n'as jamais entendu que le pouvoir est délégué à quelqu'un d'autre. Tu dois l'avoir par force. C'est ton droit, Oma. Et tu dois te battre pour ça. Mais, Granteur, tout ça, c'est à cause de la destinée. Écoute-moi, Oma. Je vais vraiment te gifler. Et je vais te gifler très mal. Amène tes énergies négatives là, loin d'ici. C'est comme si tu ne vas pas te réjouir de cette royauté. Alors, peut-être aussi, il te plaît. Ah, ah. C'est quoi ton problème, non? C'est très bien. C'est très bien. Mais ne permettons pas d'abord que nous puissions nous gifler nous-mêmes. Vous toutes, mes filles, je sais que vous êtes désespérés, mais essayons d'aller tout doucement. Faisons un pan ailleurs pour avancer. Essayons encore de repenser. Peut-être que nous aurons une bonne solution. Mais maintenant, les cinq choses... Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le shawili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le hibo, le thui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre e-mail et amazie sur la campagne. Parfait que les personnes de vos côtés ont échoué. une élection nous devons avoir tout le monde à notre côté autant que nous le pouvons j'ai décidé que nous allons de maison à maison sensibiliser les gens a essayé de les avoir à notre côté dieu merci que 12 soit toujours pour nous dosier dosier à une main de faveur si tous ces plans marche on doit on aurait dosier c'est un ami fidèle c'est vrai un ami si fidèle c'est vrai moi aussi je suis fidèle tu m'as manqué tu dois venir chez moi aussi tu as bien chez moi tu c'est à mon bagage est devenu lourd non je suis très bien que nous avons mieux à faire un juste à tant que tous ici prennent fin je te promets je vais vraiment faire ton bonheur 1 comment vas-tu j'aurais appris que tu es la seule qui n'est pas venu me voir depuis que je suis rentré de la ville j'aimerais savoir pourquoi mais là tu suis la dernière fois qu'on s'était vu on avait eu de problème tu ne voulais plus que je puisse me rapprocher de toi et depuis ces jours là je me suis décidé de vivre dans mon coin premièrement mon nom est princesse bella alias bella l'argent alors prochainement si tu veux me parler c'est le très bien et pour cet incident je te pardonne et je suis d'accord pour accepter ton retour merci mon amour princesse bella je vais toujours t'aimer et je ne veux pas te causer du tort merci tu aimes qui va s'y parle 1 regarder celui que je cherche à aider ils m'aiment je n'oublierai jamais c'est quel genre d'amour suis-je ton ami ne vois-tu pas des villageoises qui sont ici pour que tu leur suivent je veux que tu travailles pour moi en effet je veux que tu commences à travailler pour moi en tant que mon garde particulier je te payerai bien et aussi changer ton habillement et lorsque mon père va devenir roi de ce royaume je t'enverrai à l'étranger non 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 quoi j'ai pas compris qui a donné à cette fille cette audace non qui lui a donné ce droit de parler comme ça pourquoi je la blâmerai pas c'est toi qui accepté cette insulte non pourquoi elle t'a insulté comme ça elle t'a insulté aiaiaia écoute je ne la sépterai pas si c'était moi je ne l'accepterai jamais oh regarde tu parle comme si tu ne me connaissais même pas pendant que il est en train de faire cette déclaration j'avais vraiment vi qui il a donné une très très bonne gifle une très bonne gifle et si je devais donner une bonne juff avant qu'elle part il est la sauver lui aller la sauver elle pense qu'elle est qui les amis les amis alors ne soyez pas vexer mais laissez-moi vous dire que vous êtes vraiment vraiment stupides Vous êtes là en train de courir après des petites filles qui n'ont même pas de sens Mais vous êtes là avec vos épaules, moi je suis un homme, je suis un homme Moi comme vous me voyez, je ne peux pas suivre une femme parce qu'elle est riche et parce qu'elle est pauvre Les femmes viennent vers moi, les femmes me suivent simplement parce que j'ai l'argent à dépenser Je vous dis, je suis le boss Okboku, tu es stupide Moi Tu n'es pas seulement stupide, tu es la stupidité incarnée Imbécile, stupide, comment oses-tu ? Tu es sérieux là ? Et toi aussi, tu t'y mêles, es-tu malade ? Toi qui ne manges même pas bien, mon gars, écoute, prends, prends, prends le bouillon, prends, prends ce bouillon Tu dis ça à moi Je pense que d'ailleurs votre cas est pire Alors regardez comment elle est en train de vous traîner partout dans le village ici Mais sachez qu'elle a travaillé pour elle, qu'en est-il de vous ? Elle a travaillé pour elle-même, qu'en est-il de vous ? Apprenez à vous chercher dans la vie A gauche les femmes, à droite les femmes Si tu appelles encore mon nom ici maintenant Si tu oses masterner encore mon nom Si mon nom soit encore de ta bouche Si tu sais que tu t'appelles Okboku Laissez ton stupide, c'est imbécile Laissez ton homme C'est homme improductif Laissez ton Cet homme est un imbécile Tu ne peux pas le suivre pour ce qu'il est en train de dire Il est improductif Regarde, regarde, regarde Qu'allons-nous faire maintenant ? Tu vois, cette histoire devient très très sérieuse Frangin, frangin Écoute, j'ai un plan Ella et moi faisons le plan de visiter une ou deux personnes Y compris au Nour C'est ça Oui, oui Parce que nous devons convaincre ce que nous pouvons convaincre maintenant Nous devons faire quelque chose Parce que, regarde, regarde Essaye d'abord de regarder moi et toi Nous restons toujours des pauvres Nous souffrons pour bien Nous sommes en train de souffrir pour bien Nous souffrons de l'argent, mon frère Après cet homme Laisse, laissez l'imbécile Écoute, il n'y a personne qui ne puisse réussir Calme-toi, on réussira Grand terre Tu continues à l'attendre Oui Il ne répond pas au téléphone On s'était convenu de se voir ce matin pour aller voir Onou Avant qu'Onou ne sorte de chez lui Il va venir Peut-être qu'il a eu un empêchement Il devait au moins répondre à mes appels Peu importe Je suggère que tu partes chez Onou Avant qu'il ne soit très tard Et s'il venait, je l'enverrai là-bas Tu as raison, merci Ok Qui est la prochaine princesse ? Qu'est-ce que nous voulons 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 ? Sous-titrage ST' 501 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 Ça demande que tu respires à fond pour se faire de l'argent. Ça prend le cœur de l'argent pour se faire de l'argent. L'argent ne vient pas seulement. Il faut savoir que tout a un prix. Ainsi, l'argent aussi. Mon enfant, maman, ce royaume, c'est ici que l'argent a pris sa source et... ... 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 savait vous qu'un professeur peut se rabaisser jusqu'à utiliser de langage argotique que quand il s'adresse à sa copie est en train de perdre son temps pour rien du tout c'est vous qui serez le roi et il veut que je les soutiennent et aussi il a essayé de ramener son fils à la maison pour le soutenir afin de conquérir le trône et pour moi être ancien c'est quelqu'un de sage et aussi parce que mon âge m'a rapporté de la sagesse voilà pourquoi je le vais demander battre retrait parce qu'il ne saura pas te défier bah c'est pourquoi tu me tu es un homme de sagesse merci pour ça je l'ai toujours dit même le tout puissant igwe de cette communauté me soutient solidement ouais je l'ai visité avec des cadeaux il en était content il m'a donné sa bénédiction et m'a demandé de me lever pour mon droit parce que la royauté de ce royaume appartient à oui la seule chose que nous pouvons faire maintenant c'est réfléchir à comment nous pouvons construire un grand palais parce qu'on ne peut plus continuer à se réunir ici oui bah je continue à dire que tu es un homme de sagesse j'ai des plans pour ça ouais 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 en attendant j'ai plusieurs partenaires d'affaires oui ça va il y a des partenaires d'affaires qui m'attendent quand tu es prêt pour partir mon fils te donnera vingt mille naïra vingt mille naïra s'il te plaît assepte ça pour moi oh igwe merci beaucoup de rien merci beaucoup met toi à l'aise hé 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 c'est ce qu'il a dit tu es prêt et qu'est-ce que je vais attendre j'ai déjà fini de manger cette viande c'est parti Qu'est-ce qu'il signifie ceci ? Eze, le roi a dit que tu devrais me donner 20 minera et tu me donnes ça ? Qu'est-ce que toi tu as fait ? Oh, tu veux que je récupère cet argent. Mais pourquoi tu fais ça ? Et si tu continues à crier ma soeur à l'intérieur, si elle sort, tu le verras. Je le savais. Je savais très bien que tu ne peux faire jamais un bon prince. Mais, j'ai télé-restitué. C'est vrai. 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 Sous-titrage FR ? ... 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